Ce que je voulais faire, c'était illustrer ce chapitre et ses enseignements par quelques phrases de Zhuangzi. Donc, Zhuangzi, en fait, moi je trouve que c'est un excellent guide pour mieux comprendre Lao Tzu. Et donc, quand on va se plonger dans les histoires qu'il nous raconte, les paraboles, les fables, etc., ça illustre en fait. C'est comme s'il avait fait un recueil de paraboles pour illustrer les enseignements de Lao Tzu. Et donc, je suis allée chercher certains des chapitres qui pouvaient illustrer ce que Lao Tzu venait de nous dire ici. Là, les histoires et la lecture que je vais vous faire, elle est issue du chapitre 2 de Zhuangzi et de la traduction de Jean Lévy. Donc, Zhuangzi nous dit « Se peut-il que la voix s'obscurcisse au point de laisser la place à la dichotomie entre le vrai et le faux ? Se peut-il que la voix s'obscurcisse au point de laisser la place à l'opposition entre affirmation et négation ? Se peut-il que la voix puisse cesser d'être ? Se peut-il que le langage puisse subsister et que tout soit faux ? La voix s'altère dans les réalisations partielles, le verbe dans les fleurs de la rhétorique. Ainsi, se développent les querelles entre confucianistes, moïstes, entre moïstes et sectateurs de Yangtzo, entre sectateurs de Yangtzo et confucianistes. Là, il nous parle des différentes branches philosophiques qu'il y avait à son époque et les querelles et les grands discours qu'il y avait d'opposition de leur théorie l'une envers l'autre. Les uns tiennent pour vrai ce que les autres tiennent pour faux et inversement. Plutôt que de défendre l'un ou l'autre de ses points de vue, le mieux est de marcher sur les mains pour remettre le monde à l'endroit et de revenir à l'illumination. Quand il dit ici « le mieux est de marcher sur les mains pour remettre le monde à l'endroit », c'est cette phrase de retourner, d'inverser les choses en fait. C'est une… Dans le taoïsme, on parle de retourner, on retourne la lumière vers soi. Et donc, c'est pour nous inciter aussi à aller regarder en nous plutôt qu'à l'extérieur de nous. Donc, c'est ce retour vers soi et inverser le courant des choses. Parce que quand notre regard ou nos oreilles, notre attention est toujours portée vers l'extérieur, ça nous épuise, on épuise notre énergie et on tombe justement dans ce monde de l'adolité avec toute la discrimination. Et ce travail de retour vers soi, porter notre attention à l'intérieur de soi, c'est ça qui apporte cet état de… Merci.